Bonjour à tous, bienvenue dans What's Up Ciné, l'émission qui te fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Et au sommaire, dans cet épisode, un trailer pour Peter Pan et Wendy, des informations sur I Am A Legend 2, Schwarzenegger, premier rôle dans la série Fubar, une adaptation live action pour Rick et Morty, la maison hantée des parcs d'attractions Disney à son propre film. Mais avant tout ça, retour sur la semaine passée, nous avions annoncé une série Disney sur le Cantina Band de Star Wars. Eh bien, cette info était fake news. Tout à fait, il n'y aura pas de beat qui joue de la trompette. Eh oui, c'était du pipo. Et c'est parti pour What's Up Ciné. Let's go ! Et au sommaire, un trailer pour Peter Pan et Wendy. Disney a dévoilé la première bande-annonce de sa nouvelle adaptation live action d'un dessin animé culte, à savoir Peter Pan. Le film s'intitule Peter Pan et Wendy. Et comme son titre l'indique, le trailer est centré sur le personnage de Wendy et son passage du monde réel au pays imaginé. Wendy sera joué par Ever Anderson, qu'on a pu voir dans Black Widow, où elle jouait la jeune Natasha. La bande-annonce révèle également Peter Pan, au costume très proche du dessin animé. L'acteur qui l'interprétait, Alexander Molony, 16 ans, au trait super juvénile. Vous vous dites sûrement qu'on ne connaît personne de ce casting ? Eh bien, détrompez-vous. Le capitaine Crochet prend vie sous les traits de Judd Lowe. Les images nous montrent également une fée clochette afro-américaine, les garçons perdus et un pays imaginaire qui ressemble fort à la côte écossaise. Sortie prévue pour fin avril 2023. Et restez accrochés, pas au crochet du capitaine. Et au sommaire, des informations sur I Am A Legend 2. Il y aura bien une suite au film I Am A Legend sorti en 2007. On y retrouvera Will Smith déjà présent dans le premier film et également Michael B. Jordan. Eh, mais là vous vous dites, Will Smith, il ne mourrait pas dans le 1. Vous avez raison. Dans I Am A Legend sorti en 2007, Will Smith trouvait la mort dans une séquence finale où il se sacrifiait pour sauver Anna et Ethan, deux autres personnages du film. C'est comme ça d'ailleurs qu'il devenait une légende, comme le titre du film l'indique. Cependant, à l'époque, Francis Lawrence, le réalisateur du film, avait filmé une fin alternative où le personnage de Will Smith survivait à cette scène. Cette séquence alternative était incluse dans la version DVD du film et rencontra un grand succès auprès des fans. Le nouveau film, toujours réalisé par Francis Lawrence, se basera donc sur cette scène. À l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus sur l'histoire ni sur le rôle que tiendra Michael B. Jordan. On sait juste qu'il y aura toujours des Dark Seekers. C'est quoi ? T'as jamais vu le film en fait ? Si. Ce sont en fait les adversaires, sortes de zombies, mutants, qu'affrontent Will Smith. Ok. Et au sommaire, Schwarzenegger, premier rôle de la série Fubar. Un nouveau nom ronflant pour Netflix. Après Scorsese, Fincher, etc. Voici Arnold Schwarzenegger. La série Fubar suit les pas d'un ancien agent de la CIA, joué par Arnold donc, qui est obligé de reprendre du service lorsqu'il découvre un secret de famille embarrassant. Fubar est une série, une grande première pour l'acteur autrichien qui n'avait jusqu'à présent compté que des rôles au cinéma. C'est un retour sur le devant de la scène pour Arnold qui n'avait plus tourné depuis 2019 et le médiocre Terminator Dark Fate. Ce qui concerne Fubar, Netflix nous annonce que la série sera un mélange d'action, d'espionnage et de comédie. Cela nous rappelle évidemment le film True Lies dans lequel on retrouvait déjà Schwarzenegger. Dans le court teaser diffusé par le géant du stream, Arnold semble bien s'amuser, lâchant même un déjà légendaire I'm back, baby. Sortie prévue sur Netflix le 25 mai. Hasta la vista, baby. Et au sommaire, une adaptation live action pour Rick et Morty. Il n'y a pas que Disney qui adapte en live action ses dessins animés. La chaîne Adult Swim qui produit et diffuse Rick et Morty a décidé que la série serait adaptée en live pour le grand écran. Et Adult Swim voit les choses en grand. Au casting, pour Rick Sanchez, ils ont choisi Christopher Lloyd, que l'on a déjà pu voir dans le rôle culte de Doc dans Retour vers le futur. Pour Morty, c'est Jaden Martel qui s'y colle. Jaden Key, mais si, tu as pu le voir notamment dans ça, le film d'horreur sur le clown diabolique Pennywise. Dan Harmon sera à la réalisation de ce projet fou, lui qui co-crée la série animée. La sortie est prévue pour le premier semestre 2024, mais le film pourrait être retardé car on vient d'apprendre que Justin Roiland, l'autre créateur du show et récemment viré par la chaîne, a porté plainte pour bloquer le projet. Affaire à suivre donc. Et au sommaire, la maison hantée des parcs d'attractions Disney a droit à son film. Dans chaque parcs d'attractions Disney, on retrouve une maison hantée. Une attraction de légende qui est immanquable pour chaque visite. Avec son design travaillé et ses effets spéciaux convaincants, l'attraction est culte. A tel point que le studio Disney a décidé de sortir un film basé sur l'univers de la maison hantée. Une bande-annonce a d'ailleurs déjà débarqué sur la toile cette semaine. L'histoire ? Une femme fait appel à un guide touristique, un médium, un historien et un prêtre, pour l'aider à exorciser la maison qu'elle vient d'acheter. Une maison qui, évidemment, est hantée par des fantômes. Un guide touristique pour aider à exorciser une maison ? Il faut m'expliquer, là. Au casting, on retrouve Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Jared Leto, Danny DeVito ou encore Rosario Dawson. Gros, gros casting. Oh oui. Sortie prévue pour l'été 2023. On en frissonne d'avance. Ouh ! Et c'est tout pour le What's Up Cine de cette semaine. Par contre, méfiez-vous. Une fausse info, c'est glisser dans tout ce qu'on vient de vous dire. Dites-le nous en commentaire. Je dévoile la vérité la semaine prochaine. Et à bientôt dans What's Up Cine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501